Quart d'heure, techno. Les zones de choc du progrès se rapprochent de l'eau. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the nerd. Les jeux vidéo sont partout. Dans quel est le rapport entre la chançoise et la micro-informatique? Je vois pas tellement, a priori, moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga, face. Quart d'heure, techno, avec Mathieu Roy. Conversation qu'on poursuit avec Alexandre Sheldon, qui est réalisateur du film HAC-MTL, où on parle notamment de la vie privée. C'est un documentaire absolument hallucinant. On vient de parler de ce qui est un peu jeté par terre lors de la réalisation de ce documentaire-là, qui remonte quand même à 2014. C'est presque la préhistoire. Mais aujourd'hui, on parle d'assistants personnels, on parle de haut-parleurs intelligents. Écoute, il n'y a pas d'histoire catastrophe, en tout cas du côté de Google. Comment ça se fait que... Il me semble que tous les pirates devraient être sur le code Google. On devrait avoir des ingénieurs qui essayent de craquer ce système-là. Est-ce que c'est louche? Ils sont trop forts, c'est ça. Google, pour une raison qui m'échappe, passe sous le radar de tout le monde, d'à peu près tout le monde. Mark Zuckerberg est comme le paratonnerre de la grogne populaire autour de toutes les questions de vie privée. Et Huawei en ce moment aussi. Je pense que si on demandait aux gens, c'est qui le PDG de Google? Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas de personnes. Bien peu de gens levent la main. C'est le centre d'arpichés. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, vraiment mal connu. Donc, c'est quelque chose qui est bizarre. Et la raison que je me l'explique, c'est que Google est tellement un élément naturel de l'Internet maintenant. L'Internet... C'est un verbe. Googler. Puis, je veux dire, l'Internet, c'est quoi? C'est 75% Google, là? Je veux dire, pour jouir de l'Internet, tu passes par Google. Moteur de recherche, courriel, YouTube. Je pense que c'est tellement... C'est presque vu comme étant Hydro-Québec. C'est presque vu comme étant un genre de service public qui est juste comme la porte d'accès vers l'Internet. Fait que je pense que c'est tellement, tellement naturalisé dans le monde de l'Internet que ça passe sous le radar. On le problématise beaucoup moins que Facebook. Alors que, sérieusement, Google, la quantité d'informations qu'ils ont sur nous, c'est absolument débile. Mais là, ils nous proposent depuis peu de supprimer ce qu'ils ont sur nous à partir d'intervalles. Ça peut être 18 mois, 6 mois, 3 mois, je crois, ou peu importe les durées. Parce que, dans le fond, eux, les informations qu'ils ont sur nous, peuvent être extrêmement intéressantes pour un gouvernement qui fait de la surveillance, mais eux, ils utilisent à des fins marketing, de ciblage publicitaire. Moi, je suis rendu un peu cynique par rapport à les prétentions de Silicon Valley en vie privée. Parce que c'est rendu tellement un point de vente de dire, nous autres, on est pro-vie privée. Mais quand ton modèle d'affaires est basé à 100 % sur le truchement de la vie privée, je n'y crois pas. Même Apple qui... Ça, c'est l'icône des grands défenseurs de la vie privée. Ils nous ont refusé de débarrer un téléphone qui appartenait à des gens qui ont commis une fusillade à San Bernardino. C'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, eux, leur modèle d'affaires est basé sur la vente d'objets, de logiciels, et non sur la collecte de données personnelles. Mais, tu sais, Apple, la quantité de données personnelles qu'ils ont sur tous leurs utilisateurs, et ça dépasse l'entendement. Donc, tu ne penses pas que quelque part, dans leur plan de match sur 20 ans, qui ont l'idée de peut-être utiliser toutes ces données-là pour embarquer eux aussi dans le game de l'économie des données personnelles. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'évidemment, des compagnies comme Apple, je ne suis pas économiste, mais mon impression, c'est que tu peux juste vendre une certaine quantité d'iPhone avant que, justement, la compétition a maintenant embarqué. On le voit déjà, tu sais. Apple avait peut-être cinq ans d'avance sur leurs compétiteurs quand ils ont sorti les premiers iPhones, mais là, ça s'épuise. Ils vendent beaucoup de services, en tout cas, maintenant. Ils vendent des services. Fait que là, tu vois, il faut qu'ils diversifient. Et inversement, Google et Facebook commencent à vendre du matériel. Google vend des téléphones, des haut-parleurs intelligents. Et Facebook commence à parler aussi de ce qu'on appelle le Portal, qui est une espèce d'écran intelligent pour la communication entre les devoirs. Et des monnaies, des crypto-monnaies. Oui, crypto-monnaies, effectivement. Là, on voit comment... C'est de nouveaux types de données qu'on va avoir sur nous. Oui, donc là, on voit comment toutes ces compagnies-là ont eu un point d'origine. Donc, Apple, c'est le hardware. Facebook, c'est les réseaux sociaux. Google, c'est le moteur de recherche. Amazon, c'est le commerce en ligne. Donc, ils ont tous un point d'origine qui date maintenant des années 90. Et au fur et à mesure qu'ils ont grossi, maintenant, ils s'horizontalisent. Ils cherchent à aller vers d'autres façons de faire de l'argent. Et puis moi, je pense que ça, évidemment, la collecte et la revente de données personnelles ou la monétisation des données personnelles est au cœur de la nouvelle économie. Donc, j'y crois pas. Je suis vraiment trop cynique des prétentions. Tu sais, Mark Zuckerberg va sur la scène et va dire pour Facebook, la vie privée, c'est important. C'est dur à croire. Tu sais, c'est comme ton modèle d'affaires est entièrement basé sur la monétisation des données personnelles. Ça va dans le... C'est directement opposé au respect de la vie privée. J'y crois pas. J'y crois pas. Évidemment, je me fais l'avocat du diable parce que je veux t'entendre. C'est super intéressant. Dans ton documentaire, j'imagine que t'as aussi analysé ce que le téléphone récolte sur nous. Le téléphone intelligent? Oui. Bien, le téléphone... Non, le téléphone à cadran. Oui, le téléphone. Tu vois, les agences de renseignement, il y aurait toute une histoire à faire de la collaboration entre des grandes compagnies comme Bell et les services de renseignement. Ah oui, hein? Tu sais, ce qui existe aujourd'hui, qui est comme une sorte de symbiose et de complicité entre les grands fournisseurs de services comme Google, Facebook, Apple et compagnie, et les services d'intelligence. Ça existe depuis le début de la téléphonie. Tu sais, Bell au Canada, AT&T aux États-Unis, ils ont toujours été main dans la main avec l'État et c'est pas pour rien. Donc, c'est en continuité avec ça. Donc, le téléphone intelligent, je veux dire, on a dans notre poche non seulement un téléphone intelligent qui envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de données en temps réel sur notre localisation, sur la... Tu sais, dans plusieurs cas, sur notre proximité avec un autre utilisateur. Tu sais, si Facebook est maître dans l'art de ça, Facebook, c'est quand vous rentrez dans une pièce et que vous avez Facebook installé sur votre téléphone, c'est à proximité de qui vous êtes et ils vous offrent des recommandations d'amis à partir de ça. Ce qui a causé problème dans des salles de cours parce que là, il y a des avocats qui se mettaient à... à qui on offrait des demandes d'amitié ou en tout cas des suggestions d'amitié avec des membres du jury qui sont anonymes. Donc, ça donnait lieu à des situations vraiment particulières si le jury ou un membre du jury n'avait pas éteint son téléphone préalablement. Ça, c'est capoté. D'ailleurs, je reste à Facebook. Il y a une rumeur qui a vraiment la coine dure. Facebook nous écoute. Donc, utilise le micro de notre téléphone pour savoir... Puis tout le monde a son anecdote. Hey, j'ai eu une publicité tout de suite après. mais est-ce que Facebook nous écoute ou c'est parce qu'on laisse vraiment beaucoup de traces qu'on n'y pense même plus? C'est ça. Facebook l'a nié à répétition. Et ça ne cesse de revenir. Elles sont forcées de le nier à répétition. Et eux disent que, dans le fond, ils ont tellement de points de données sur nous qu'ils n'ont même pas besoin de faire ça. Moi, c'est ma compréhension de la chose. J'ai tendance à croire ça qui sont à ce point raffinés. Ils sont capables de croiser des tonnes de données. Ils sont capables de croiser les achats que j'ai fait dans une pharmacie avec l'indice grippal dans ma région pour me pousser des annonces de sirop ou de Kleenex. Donc, on peut croire ça. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis persuadé qu'ils nous écoutent à travers nos micros parce qu'ultimement, je veux dire, ça serait de la spéculation. Mais ça ne m'étonnerait absolument pas. Et moi, mon instinct me porte à croire que oui. Qui nous écoute? Qui nous écoute. Mais je ne le verrais pas dans l'utilisation de mes données cellulaires. Je verrais une pointe anormalement élevée d'envoi. Est-ce que tu analyses fréquemment tes données cellulaires? Comme j'ai un nombre de données limitées, je sais que, bon, comment se fait-il que je savais que ma belle-mère avait écouté Tout le monde en parle sur son téléphone parce qu'elle ne prend jamais plus qu'X nombre de données. Il y aurait plusieurs manières de... Je ne sais pas, je ne veux pas trop spéculer là-dessus, mais un MP3 compressé d'un mot-clé, ça ne prend pas tant de place que ça. Si tu installes sans savoir quand tu installes soit Facebook ou soit Instagram ou WhatsApp qui leur appartiennent ou Messenger qui leur appartiennent sur ton téléphone, il y a peut-être un petit protocole de speech recognition qui est intégré à ça qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer un MP3, qu'ils ont juste besoin de faire rouler un protocole, le speech recognition directement sur ton téléphone, je ne le sais pas. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que j'ai parlé à beaucoup de gens qui sont vraiment plus calés que moi en technologie et des gens extrêmement crédibles qui sont persuadés que c'est ce qui se fait. Que Facebook nous écoute. Oui, que j'ai rencontré des gens qui ont travaillé pour Facebook et qui m'ont dit que Facebook fait ça. Donc, des sources anonymes, je ne peux pas, tu sais. Donc, moi, c'est le genre de situation que moi, je peux dire, moi, personnellement, je ne le sais pas. Je suis porté à croire que oui. J'ai beaucoup de sources qui m'ont indiqué que oui, mais je n'ai pas de preuves comme personne n'a de preuves et bon. Mais tu sais... Mais ça demeure extrêmement préoccupant. Ça demeure inquiétant quand tu penses que tu n'as parlé absolument à personne d'un achat que tu voulais faire et que là, tout à coup, tu as une publicité liée à cet achat-là. Tu ne l'as pas googlé. On dirait que des fois, tu penses que tu lui as juste réfléchi et bam, la pub est là. C'est fou. Des fois, ça peut porter à compte que j'ai un bon ami à moi qui me disait que des fois, j'ai l'impression qu'ils lisent mes pensées. Bien, en fait, c'est quand on regarde un peu les projets de recherche de F8 qui est l'espèce de laboratoire de développement de Facebook notamment, on se rencontre des achats de compagnies qui font, une compagnie, tiens, du suivi de l'œil, des compagnies qui travaillent sur... L'interface cerveau... Oui, mais de manière non-évasive. Donc, c'est absolument préoccupant. Puis, au bout du compte, c'est quoi la solution? La solution à tout ça? À tout ça. Gouvernement, géant du web, géant de la techno? Il y en a... Bien, je pense que... Moi, mon plan de match, si j'étais le dictateur en place de la Terre... De la Terre. Moi, mon plan de match, ça serait... Bien, ça prend... Ça prend un changement culturel, tu sais. Il faut que... Il faut que, collectivement, on dise... Hey, ça nous tente pas de vivre dans une société de l'hyper-transparence comme ça, tu sais. Ça nous tente pas. Puis moi, ça me tente vraiment pas, tu sais. De vivre dans une société où est-ce que la vie privée est un concept qu'on se fout complètement, moi, ça me tente pas. Ça me tente pas d'être juste une node sur un réseau qui est analysé en temps réel par des géants de Silicon Valley et qui me disent qui je dois être, à quoi je dois penser, comment je dois m'habiller, etc. Ça me tente vraiment pas, tu sais. Premièrement. Deuxièmement, si on est capable de faire ça, bien, ça va faire pression sur les gouvernements. Et donc, les gouvernements ont le pouvoir de mettre des lois en place qui limitent ou qui encadrent comment ces données-là sont amassées. Il faut que ça soit mondial. Il faut que ça soit mondial. Mais, il faut que ça soit mondial, oui, puis non, dans le sens que dès que t'as un serveur qui est sur ton territoire, tu dois te plier. Donc, ça a un impact. On le voit avec les lois qui ont passé dans l'Union européenne. Les conditions d'utilisation générale ont à peu près tous changé récemment. Ça a eu un impact. Puis, on l'a tous eu. Il y a un an et demi, on en recevait des tonnes et des tonnes de courriels. Mais c'est qu'on va tout le temps, les réseaux sociaux ont tout le temps s'adapter entre guillemets au plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que, bon, bien, si la loi, c'est ça en Europe, on va l'appliquer dans plusieurs pays parce que sinon, ça devient ingérable. Mais, tu sais, au-delà de ça, au-delà de ce que auprès d'avoir une forme de, je ne sais pas le mot en français, mais d'exclosure. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme données sur tout le monde, comment vous les utilisez et c'est quoi vos objectifs. C'est une divulgation. Une divulgation, une forme de transparence. Puis, il faut que ça soit dans un langage humain et pas sur 70 pages. Il faudrait que ça soit résumé en 10 lignes avec des points très précis. Puis, il faudrait qu'on soit capable d'installer une application et de refuser certaines invasions, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas utiliser, je ne veux pas que l'application utilise mon GPS, je ne veux pas qu'elle utilise mon Bluetooth, je ne veux pas qu'elle utilise ma caméra. Mais, on devrait pouvoir refuser ces accès-là et quand même pouvoir jouir de l'application. Mais, en ce moment, ce n'est pas le cas. Puis, tu vois, même Google donne cette option-là de comme, tu peux fermer la localisation géographique, mais on s'est aperçu, je pense, il y a quelques mois qu'il emmagasinait quand même les données. Même si tu leur disais non, ils le faisaient pareil. Puis ça, ça montre vraiment un échec de la loi. La loi devrait dire, bien là, tu as dit que tu allais le fermer, donc tu dois le fermer et pour le vérifier, tu dois nous donner accès. Il faut qu'on puisse envoyer des auditeurs pour voir que tu le fais pour de vrai. Parce que si, quand tu acceptes les termes et conditions d'une utilisation, les conditions d'utilisation générale, souvent, ils vont te dire, on a besoin d'avoir votre autorisation pour accéder à telle ou telle affaire. Mais si tu dis non, l'installation s'arrête là, tu ne peux même pas. Oui. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Pourquoi tu me le demandes si je refuse, c'est non? Maintenant, c'est avec les cookies qu'on le voit beaucoup. Tu vas sur un site web, il y a un pop-up qui te dit, nous, on a besoin d'utiliser des cookies. Il te le présente comme s'il demandait ton accord, mais le choix qu'il t'offre, c'est OK ou en savoir plus. Ce n'est pas oui ou non. Ça, c'est une frustration incroyable. C'est comme, moi, si tu me donnais le oui ou non, je mettrais non à chaque fois. Je mettrais non à chaque fois. Mais là, tu me dis oui ou en savoir plus. Si tu cliques sur en savoir plus, tu n'as jamais le non. C'est ça, encore là, une loi pourrait venir. Là, tu es obligé d'avoir oui ou non. Les législations plus agressives des gouvernements et des décideurs peut-être plus à jour aussi dans leur connaissance de la techno. Là, moi, j'invite tout le monde à aller voir le gouvernement libéral a publié, il y a un mois environ, la Charte numérique canadienne qui est comme un peu, on est en année électorale. Donc, on s'en va vers une campagne électorale. Les libéraux nous ont produit un texte de bonnes centaines de pages sur comment ils voient les futures réglementations et politiques dans l'univers numérique. Et puis, la vie privée, le respect de la vie privée est comme le point 1 ou 2 dans leur Charte numérique canadienne. Et c'est super. Je veux dire, tu lis ça puis clairement, ils ont fait affaire avec les bonnes personnes qui leur ont dit les bons termes à utiliser et tout. Mais on voit dans cette charte-là quelque chose de vraiment intéressant qui est que le gouvernement libéral, qui n'est pas un gouvernement anticapitaliste, donc, ils veulent que le Canada soit compétitif dans ce qu'ils appellent l'économie axée sur les données. Oui. Et la charte, d'ailleurs, le dit très clairement, nous vivons dans une nouvelle économie, une économie axée sur les données. Donc, c'est rendu un fait affirmé. On habite dans l'ère du big data et c'est ça le moteur économique que le gouvernement canadien veut favoriser. Donc, d'un côté, le gouvernement nous dit dans cette charte-là, nous, on veut que le Canada soit compétitif dans cette économie-là. Mais on veut que ça respecte la vie privée. Et là, ça nous met dans une drôle d'opposition parce que l'économie basée sur les données, fondamentalement, elle est basée sur l'effacement de la vie privée. Je vois mal comment on peut marier ces deux principes-là. C'est comme avec l'environnementalisme. Je vois mal comment on peut se dire écologique et comme pro-capitalisme industriel. Je le vois mal. Nécessairement, à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Et puis, les sacrifices sont d'ordre économique. Et on se retrouve... Il y a vraiment une analogie forte à faire entre le mouvement environnementaliste et toutes les questions environnementalistes et ce nouvel enjeu social qui est les données personnelles. Il faut, à un moment donné, mettre des contraintes économiques pour pouvoir préserver certaines libertés fondamentales et certaines façons de vivre qu'on aime et qu'on veut. Moi, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans un monde où la vie privée, c'est juste quelque chose qui est inexistant. Je ne veux pas ça. Je veux essayer de préserver cette espèce de bulle d'intimité et de solitude que moi, j'ai connue et que je pense qui est super importante. Peut-être que nos enfants vont dire « Voyons donc, vous avez accepté ça. Vous êtes bien bizarre. » Il va peut-être nous regarder avec un peu de cynisme. Écoute, Alexandre Sheldon, merci beaucoup pour ce documentaire franchement intéressant. Tous les liens pour accéder au documentaire vont être dans la description de ce podcast. Vraiment, une des bonnes choses que j'ai faites cette année, c'est d'avoir accepté ta demande d'amitié sur Facebook. On ne s'est pas trompé sur ce coup-là. J'ai rencontré un être fascinant. Donc, bonne chance pour la suite. J'ai hâte de voir les prochains documentaires. Qu'est-ce qui t'allume en ce moment? Là, en fait, je travaille justement sur un projet qui s'intéresse à la manipulation des comportements sur les réseaux sociaux. Parle-moi de ça. On va se reparler. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.